Musique Je suis venu à Toulouse pour défendre M. Alain Soral qui a été poursuivi pour une diffamation publique pour avoir révélé le nom d'une personne qui lui envoyait des e-mails d'insultes et de menaces de mort. Pouvez-vous rappeler le contenu des e-mails ? Les contenus des e-mails, c'est un peu compliqué à restituer dans le détail, mais disons que c'était des e-mails qui lui reprochaient son passage au Front National, qu'il insultait personnellement et qu'il menaçait de mort. Musique Quelle a été la suite juridique de cette affaire ? En fait, M. Soral a essayé de porter plainte à l'époque. Sa plainte a été classée sans suite comme les précédentes qui concernaient les agressions physiques dont il avait fait l'objet. A chaque fois que M. Soral porte plainte, il ne se passe strictement rien. La plainte est classée, il n'y a pas d'enquête de police. Il n'y a pas d'enquête de la DCRI qui pourrait, à mon sens, et selon l'avis de M. Soral aussi, facilement identifier les gens qui le poursuivent depuis maintenant une dizaine d'années et qui malheureusement continuent d'agir dans la punité. Suite à l'identification, sous réserve, de l'auteur des mails anonymes par votre client, que s'est-il passé ? M. Soral a été convoqué par un juge d'instruction, chez lui d'abord à Bayonne, puis à Toulouse, puis à Paris. Il a été mis en examen pour diffamation publique et puis il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir à répondre des propos qu'il a tenus dans la vidéo. Quels étaient les arguments de la partie adverse ? L'avocat de la partie civile considérait qu'il avait été diffamé, considère qu'il n'est pas l'auteur des e-mails orduriers, insultants et menaçants de mort de M. Soral. Nous, nous soutenons au contraire. Nous avons fait valoir le fait qu'il y avait un certain nombre d'éléments, notamment informatiques et techniques, qu'il désignait comme l'auteur des mails, notamment l'adresse IP. Et puis nous avons fait valoir en tout état de cause la bonne foi de M. Soral, puisqu'il était amené à se défendre avec les moyens qui étaient les siens, puisqu'à chaque fois qu'il porte plainte, il ne se passe rien. Donc il a été amené à se défendre en identifiant par ses propres moyens la personne qui lui a adressé les mails, et puis de le révéler publiquement, puisque c'est le seul moyen qu'il a, c'est le média Internet, pour faire entendre son point de vue, essayer de se défendre à la mesure de ses moyens. A quelle date est prévu le délibéré ? Alors le délibéré est au 24 février 2014 à 14h, et là on aura une réponse, une condamnation, une relaxe. J'espère une relaxe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501